Bonjour tout le monde, donc voici le Choc Breslev d'aujourd'hui, un livre excellent que vous pouvez vous procurer en Israël à la librairie Breslev sur Mea Charim, ça coûte 260 shekels. Et vous avez 50 de petits tomes ou bien 6 grands tomes bimensuels qui vous permettent d'avoir une étude complète tous les jours de l'année de tous les livres de Rabbi Nachman qui vous permettront de les terminer tous à la fin de l'année, ainsi que tout le Kitsur Shul Hanaru. Donc sans plus tarder, commençons notre étude, donc aujourd'hui c'est le Kavzaim Iyar, un jour avant Yom Yerushalayim, on est dans le Likouté Mouran de la journée, la première partie du Choc, et voilà comment ça commence. Alors, Kouf Tzadik Gimel 193, Da, sache, che'a ma hachava yeshla tokev gadol, que la pensée a une grande force. Ve'im y'chazek ve'i gaber ma hachavtoa le zedavar shebollah, mais s'il renforce, il concentre sa pensée sur une chose dans le monde, sur une chose en particulier, Il peut avec sa pensée faire en sorte qu'il sera vraiment ainsi. Et même s'il renforce sa pensée énormément de manière à ce qu'il ait de l'argent, alors il est certain qu'il en aura. Et ainsi pour chaque chose. Simplement, il faut que la pensée soit dénuée de toute émotion, de tout sentiment, de toute sensation. Jusqu'au fait où est-ce qu'il est possible de littéralement sacrifier, se sacrifier entièrement de par la pensée, véritablement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sentir la mort réellement, à l'idée she'ikabel, à l'atsmo, de par le fait qu'on va recevoir sur soi-même, dans son esprit, qu'on est prêt. Qu'on est prêt à donner son âme à Hachem, peu importe le moyen et la mort voulue. Il est possible de renforcer et de concentrer sa pensée à un tel point. Jusqu'au point où est-ce qu'au moment où est-ce qu'il pense donner sa nechama à Hachem, au moment où est-ce qu'il se concentre là-dessus. Alors il va vraiment ressentir comme s'il était en train de mourir, véritablement. Et voilà ce qu'a dit Rabbi Akiva. Toute ma vie, j'ai été troublé. J'ai éprouvé de la difficulté et de la peine par rapport à ce passouk. Quand est-ce que je pourrais l'accomplir et qu'il viendra dans ma main pour que je l'accomplisse maintenant, etc. C'est-à-dire que dans le Kriat Shema, qu'on lit le matin et le soir, Là-bas, Rabbi Akiva recevait sur lui, comme dans les Kavanot, les quatre morts du Bet-Din, qui sont Srefa, Chenech, Skila et Herég. Donc les quatre morts du Bet-Din. Il recevait sur lui cette pensée-là de donner son âme à Hachem. Avec une telle force, il se concentrait sur cette pensée-là. Jusqu'à ce que tous les jours de sa vie, il ressentait véritablement la douleur de la mort, Comme s'il était en train de l'expérimenter véritablement. Comme si on le lapidait et on le brûlait véritablement, sans aucune différence avec la réalité. Et cela est l'explication du passouk. C'est-à-dire que toute ma vie, j'étais endolori, j'étais peiné. Quand est-ce que cela viendra ? Il dit, tout ce que j'ai pensé et que je me suis imaginé dans mon esprit, Quand est-ce que cela viendra et que j'aurai le mérite de l'accomplir ? C'est-à-dire de transmettre mon âme et mon corps pour la sanctification du nom de Dieu. Et de cela seulement, j'étais complètement endolori, peiné. Et je ressentais et je peinais à cela. Maintenant, je sentais véritablement la mort, véritablement, comme si je l'expérimentais vraiment. Ensuite, Rabbi Akiva, il a dit, et maintenant que cela arrive vraiment parce que les Romains ont pris des peignes de fer pour lui arracher la peau de manière horrible à la fin de sa vie, Il a dit, alors maintenant que cela vient réellement dans ma main, maintenant ne l'accomplirais-je pas ? C'est-à-dire, c'est sûr que je vais l'accomplir. Parce que toute ma vie, j'ai souffert de la même manière dans la pensée. Maintenant, j'ai le mérite de souffrir réellement de cette manière-là, avec Kido Shachem, pour la sanctification du nom divin. Puisque toute ma vie, c'était uniquement en pensée, donc la sanctification du nom divin n'était pas présente. Mais maintenant que cela arrive vraiment, alors comme un juif meurt parce qu'il est juif, on considère cela dans les cieux comme la mort la plus haute. Et grâce à cela, Rabbi Akiva a dit, voilà, maintenant toute ma vie, j'ai ressenti la même douleur en pensée, mais maintenant je la ressens réellement, de manière à pouvoir faire un Kido Shachem. Ok, chez Mechazek, Amar HaShabab, et Messerat Nefesh Kulkah, et quand on concentre sa pensée, de manière à transmettre son âme et son corps à Hachem, avec une telle force, On peut, que Dieu nous en préserve vraiment mourir, de la douleur qu'on va ressentir à ce moment-là, comme si à ce moment-là, vraiment on était mort. Par l'intermédiaire de cette, de l'une des quatre morts, la strangulation, ou la lapidation, ou le fait de se faire brûler, etc., etc., Parce qu'il n'y a pas de différence entre la mort actuelle et la mort imaginative, qu'on s'imagine au moment où est-ce qu'on concentre toute sa pensée réellement. Et ainsi, il faut faire attention de s'éloigner du fait d'y penser réellement au moment où est-ce que la Nechama sort, parce que si on y pense vraiment, alors la Nechama peut réellement sortir, et Hachem peut mourir avant son temps. Donc il faut faire attention à ça maintenant. Il y a encore une Torah ici qu'on peut faire. La première, elle était un petit peu difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler de ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont assez profonds. La deuxième, elle est un peu plus light, donc on va la faire ensemble. Celui qui veut de l'honneur, c'est un stupide, donc 394, l'écouté au moral. Par exemple, il y a ici un sar, donc un prince, qui a envoyé, un grand prince qui a envoyé dans l'une de ces villes, éloigné, un représentant. Et le représentant là-bas dans la ville, il a pris tout l'honneur. Parce que les gens là-bas, dans la ville éloignée, ne savaient pas que c'était lui le serviteur du prince. Ils pensaient vraiment que c'était lui-même le prince, donc lui, il a pris tous les honneurs. Et il pensait que lui-même c'était le prince. Et quand ils avaient besoin de lui, alors il tombait à ses pieds. Et il lui donnait tous les honneurs. Et il l'appelait avec tous les types de noms honorifiques, les titres honorifiques, tous les titres qui étaient propres au prince. Et une fois, le prince lui-même est venu là-bas. Et il a vu le représentant qu'il avait envoyé là-bas. Et il lui a demandé comment se passe, comment se porte le pays, etc. Et il dit comment se fait-il que tous les gens ne font pas le travail qu'ils sont supposés faire. Et il a appelé un policier, il lui a demandé comment on va à la ville. Et le policier n'a pas reconnu le prince, le véritable prince Raak et Apakide. Il a simplement reconnu le représentant du prince comme étant le prince lui-même. Et directement, il est tombé au pied du représentant, donc du fonctionnaire. Et il lui a donné tout le Kavod, tous les honneurs qui étaient en réalité destinés au vrai prince, qui était juste à côté de lui. Mais il ne l'avait pas reconnu. Et il lui a répondu concernant sa question. Et alors là, la face du fonctionnaire, le visage est devenu tout rouge comme une casserole en train de bouillir. Et il avait extrêmement honte qu'il n'y a pas une plus grande honte que cela, que devant le prince, on lui donne tout cet honneur-là, qui en réalité était destiné au prince et non pas à lui. Donc ainsi, l'essentiel des honneurs provient uniquement de la parole, parce qu'une main ne peut pas susciter un honneur et ne peut pas non plus donner de l'honneur. Parce que dans l'âme, on ne peut pas définir l'essence même d'un homme. Parce que même le visage d'un homme n'est pas particulier à lui-même. Il peut y avoir plusieurs personnes différentes qui se ressemblent, ou bien des jumeaux, par exemple. Aussi, il y a un exemple empirique, c'est-à-dire que sur le terrain, on peut trouver des animaux qui ressemblent vraiment à des hommes, comme des singes, par exemple. Et il y a des beaux singes qui peuvent ressembler à des hommes moches, etc. Et donc, l'homme n'est pas défini par son apparence, puisque même un singe peut lui ressembler. Et donc, l'homme ne reçoit les honneurs uniquement par sa parole, parce que c'est par sa parole qu'il se distingue des animaux. Et ainsi, par le fait que l'essentiel du kavod, c'est-à-dire des honneurs, provient de la parole, et la parole, elle est l'enceinte et le palais du roi, qui est Echal Gematria Adonai, parce que l'enceinte ou bien le palais, c'est la même valeur numérique en hébreu que Adoshem, c'est-à-dire 65, qui est le nom de Dieu, Bechinat Hadibur, qui est l'aspect de la parole, qui est moche-catouf, comme c'est marqué, Adonai, c'est fatay tiftah. Hachem, donc ce nom de Dieu spécifique, ouvre mes lèvres, puisque c'est le nom qui est associé à la parole. Imken, rotse, les kabel kavod bechalameler. Et ainsi, toi, tu veux recevoir des honneurs dans le palais du roi, c'est-à-dire que ta bouche elle-même, c'est le palais du roi, et avec ta bouche, tu veux recevoir des honneurs pour ton corps, c'est comme le corps et le fonctionnaire mentionné plus haut, et tu veux que ta bouche cause des honneurs aux fonctionnaires, et non pas aux rois, donc c'est honteux. Il faut faire attention avec sa bouche de toujours ramener le kavod, c'est-à-dire les honneurs vers Dieu, puisque sinon, on fait une distorsion de la justice, et c'est pas bien du tout. Mais c'est même dangereux, comme marqué dans une Torah autre. Il n'y a pas une plus grande honte que cela, comme on le sait empiriquement, sur le terrain, parce qu'il est certain que l'esclave sera très très éhonté, qu'on lui donne tous ses grands honneurs devant le roi, comme l'exemple montré précédemment. Donc là, on a fait la première partie du Likute Moran, on va essayer de faire une autre vidéo qui va traiter de la suite, vous voyez, ici la suite qui commence par, par exemple, on ne va pas faire tout ça, mais le Sihot Aran, le Hayem Moran, la vie de Rabin Ahmad, les conversations de Rabin Ahmad, le Sefer Hamidot, les Sipouré Mahasyot, le Likute Etzot, on a aussi, ici, Meshivat Nafesh, qui est le Likute Alachot, avec les Etzot dedans, et vraiment, c'est magnifique. Là, on a le Likute et de Filotte, et finalement, ça termine par le kit sur Shulchan Arour. Donc, Baruch HaShem, on a du pain sur la planche. D'accord, les amis ? On a du pain sur la planche, et puis, Bezrat HaShem, on va vraiment essayer de faire ça ensemble. Donc, prier HaShem qu'on ait le mérite de continuer ce beau projet ensemble, et qu'on ait le mérite d'étudier toujours la Torah de la meilleure manière qui soit, par le mérite de Rabinah, et qu'on mérite d'avoir la santé, la richesse, le bonheur, le shalom, et la tranquillité d'esprit, et le Shrut d'avoir le temps et la possibilité d'étudier les paroles de Rabbi Nahman, de les accomplir pour servir mieux HaShem, avec un cœur sincère et pur. Bisrut, Rabbi, Nahanah, Rahmanah, Rahmanah, Mehman, Birushalayim, Amen.